Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti la vocation pour l'état de prêtre. Aussi, toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu'à 24 ans, ne fut-elle qu'un long noviciat. Ma théologie achevée, je passais successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques. Je n'étais jamais allé dans le monde. Le monde, c'était pour moi l'enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu'il y avait quelque chose que l'on appelait « femme », mais je n'y arrêtais pas ma pensée. J'étais d'une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère, vieille et infirme, que deux fois l'an. C'étaient là toutes mes relations avec le dehors. Je ne regrettais rien. Je n'éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable. J'étais plein de foi et d'impatience. Le grand jour venu, je marchais à l'église d'un pas si léger qu'il me semblait que je fusse soutenu en l'air, ou que j'eusse des ailes aux épaules. De chacun de nous, des rois et des prêtres, dit le bienheureux apôtre Paul. J'avais passé la nuit en prière et j'étais dans un état qui touchait à l'extase. Je levais par hasard ma tête que j'avais jusque-là tenue inclinée et j'aperçus devant moi, si près que j'aurais pu la toucher, quoiqu'en réalité elle fut à une assez grande distance et de l'autre côté de la balustrade, une jeune femme d'une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J'éprouvais la sensation d'un aveugle qui recouvrait subitement la vue. L'évêque, si rayonnant tout à l'heure, s'éteignit tout à coup. Les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d'or comme les étoiles au matin. Et il se fit par toute l'église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond d'ombre comme une révélation angélique. Elle semblait éclairée d'elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir. Je baissais mes paupières. Une minute après, je rouvris les yeux car à travers mes cils, je la voyais étincelante des couleurs du prisme et dans une pénombre pourprée comme lorsqu'on regarde le soleil. Comme elle était belle. Elle était assez grande, ses cheveux d'un blond doux se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d'or. Son front, d'une blancheur bleuâtre et transparente, s'étendait large et serein sur les arcs de deux sourcils presque bruns. Singularité qui ajoutait encore à l'effet des prunelles verts de mer et d'une vivacité d'un éclat insoutenable. Quels yeux ! Avec un éclair, ils décidaient de la destinée d'un homme. Ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n'ai jamais vue à un œil humain. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l'enfer, mais à coup sûr, elle venait de l'un ou de l'autre. des luisances d'agate jouées sur la peau unie illustrée de ses épaules à demi-découverte et des rangs de grosses perles blondes d'un ton presque semblable à son cou lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps, elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvres ou de pans qui se rengorge et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l'entourait comme un treillis d'argent. À mesure que je la regardais, je sentais s'ouvrir en moi des portes qui jusqu'alors avaient été fermées. Je venais de naître à un nouvel ordre d'idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur. La cérémonie avançait. Oui. Je dis oui. Cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait, protestait contre la violence que ma langue faisait à mon âme. Le regard de la belle inconnue changeait d'expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu'il était tout d'abord, il prit un air de dédain et de mécontentement comme de ne pas avoir été compris. Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne pour m'écrier que je ne voulais pas être prêtre. Mais je ne pus en venir à bout. elle parut sensible au martyr que j'éprouvais. Il me semblait entendre ses paroles car son regard avait presque de la sonorité. Et les phrases que ses yeux m'envoyaient retentissaient au fond de mon cœur comme si une bouche invisible les eut soufflée dans mon âme. Si tu veux être à moi, les anges te jalouseront. déchire ce funèbre linceul où tu vas t'envelopper. Je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie. Viens à moi, nous serons l'amour. Répands le vin de ce calice et tu es libre. Notre existence s'écoulera comme un rêve et ne sera qu'un baiser éternel. Répands le vin et le calice et tu es libre. Tu dormiras sur mon sein dans un lit d'or et sous un pavillon d'argent. Et je veux te prendre à ton Dieu devant qui de nobles cœurs répandent des flots d'amour qui n'arrivent pas jusqu'à lui. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu et cependant j'accomplissais machinalement les formalités de la cérémonie. C'en était fait, j'étais prêtre. Comme j'allais franchir le seuil de l'église, une main s'empara brusquement de la mienne, une main de femme. Elle était froide comme la peau d'un serpent et l'empreinte m'en resta brûlante comme la marque d'un fer rouge. Malheureux. Malheureux. Malheureux, qu'as-tu fait ? Le sang abandonna complètement sa charmante figure et elle devint d'une blancheur de marbre. Je la vis disparaître dans la foule. Je repris le chemin du séminaire. Au détour d'une rue, un page nègre, bizarrement vêtu, s'approcha de moi. Je dois vous remettre ceci. C'était un petit portefeuille à coins d'or ciselé. Je fis sauter le fermoir. Il n'y avait que deux feuilles avec ces mots « Clarimonde » au palais Conchini. J'étais alors si peu au courant des choses de la vie que je ne connaissais pas Clarimonde malgré sa célébrité et que j'ignorais complètement où était situé le palais Conchini. Je revins au séminaire. Cet amour né tout à l'heure s'était indestructiblement enraciné. Je ne songeais pas à essayer de l'arracher tant je sentais que c'était là chose impossible. Cette femme s'était complètement emparée de moi. Un seul regard avait suffi pour me changer. Elle m'avait soufflé sa volonté et je ne vivais plus dans moi mais dans elle et par elle. Je faisais mille extravagances. Je baisais sur ma main la place qu'elle avait touchée. Je répétais des heures entières son nom. Clarimonde, Clarimonde, Clarimonde. Je me redisais ces mots qu'elle m'avait dit sous le portail de l'église. Malheureux. Malheureux, qu'as-tu fait ? Je comprenais toute l'horreur de ma situation et les côtés funèbres et terribles de l'état que je venais d'embrasser se révélaient clairement à moi. Je ne sais combien de temps je restais dans cette inquiétude. Un jour, j'aperçus l'abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de ma chambre. Il me considérait attentivement. J'eus honte de moi-même et laissant tomber ma tête sur ma poitrine, je voilais mes yeux avec mes mains. Romuald, mon ami, il se passe quelque chose d'extraordinaire en vous. Vous n'êtes ni pieux, ni calme, ni doux et vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve. Prenez garde, mon frère, et n'écoutez pas les suggestions du diable. L'esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur, rôde autour de vous comme un loup ravissant et faites un dernier effort pour vous attirer à lui. Ne vous effrayez ni ne vous découragez. Je venais vous annoncer votre nomination à la cure de Capanore. Et le prêtre qui la possédait vient de mourir et Monseigneur l'évêque m'a chargé d'aller vous y installer. Soyez prêt pour demain. Je passerai le chercher. Je serai prêt partir sans l'avoir revue, ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous, perdre à tout jamais l'espérance de la rencontrer à moins d'un miracle. Quoi écrire ? Par qui ferai-je parvenir ma lettre ? J'éprouvais une anxiété terrible. Puis ce que l'abbé Sérapion m'avait dit des artifices du diable me revenait dans mémoire. L'étrangeté de l'aventure, la beauté surnaturelle de Clarimonde, l'éclair phosphorique de ses yeux, l'impression brûlante de sa main, le trouble où elle m'avait jeté, le changement subi qui s'était opéré en moi. Ma piété évanouie en un instant tout cela prouvait clairement la présence du diable. Et cette main satinée n'était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe. Le lendemain, Sérapion vint me prendre. Deux mules nous attendaient à la porte. Nous parcourûmes la ville. Enfin, nous arrivâmes aux portes de la cité et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en haut, je me retournais pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde. Quel est donc ce palais que je vois tout là-bas éclairé d'un rayon de soleil ? C'est l'ancien palais que le prince continuait à donner à une courtisane, Clarimonde. Il s'y passe d'épouvantables choses. Oh ! Savait-elle qu'à cette heure du haut de cet âpre-chemin qui m'éloignait d'elle et que je ne devais plus redescendre, je couvais de là et le palais qu'elle habitait et qu'un jeu dérisoire de lumière semblait rapprocher de moi comme pour m'inviter à y entrer en maître. L'ombre gagna le palais et ce ne fut plus qu'un océan immobile de toits et de combles où l'on ne distinguait rien qu'une ondulation monstrueuse. Et après une journée de route par des campagnes assez tristes, nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l'église que je devais desservir. Mon installation faite, l'abbé Sérapion retourna au séminaire. La pensée de Clarimonde recommença à m'obséder. Je ne jouissais pas de ce bonheur que donne l'accomplissement d'une sainte mission. mon idée était ailleurs et les paroles de Clarimonde me revenaient souvent sur les lèvres comme une espèce de refrain involontaire. Une nuit ? Ma brave femme, je voudrais voir votre maître. Mais que désirez-vous à cette heure tardive ? Vous n'ayez crainte, j'ai besoin de voir votre maître pour une chose qui concerne son ministère. Veuillez entrer par ici. Merci. 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 Bonsoir, mon père. Je vous prie de bien vouloir excuser mon intrusion à une heure si tardive, mais ma maîtresse, une très grande dame, est à l'article de la mort et désire un prêtre. Je suis prêt à vous suivre. Je prends avec moi ce qu'il faut pour l'extrême onction et je vous rejoins dehors. Devant ma porte, deux chevaux, noirs comme la nuit et soufflant sur la poitraille deux longs flots de fumée. L'étranger me tint l'étrier et m'aida à monter sur l'un, puis il sauta sur l'autre en appuyant seulement une main sur le pommeau de la selle. Il serra les genoux et lâcha les guides à son cheval qui partit comme une flèche. Le mien dont il tenait l'abri de prit aussi le galop et se maintint dans une égalité parfaite. La terre filait sous nos grises et rayées et les silhouettes noires des arbres s'enfuyaient comme une armée en déroule. Enfin, le tourbillon s'arrêta, une masse noire piquée de quelques points brillants se dressa subitement devant nous et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes tours. Des domestiques avec des torches à la main traversaient les cours en tous sens et des lumières montées et descendaient de palier en palier. J'entrevis confusément d'immenses architectures, des couronnes, des arcades, des perrons et des lampes, un luxe de construction tout à fait royale et féérique. Un page nègre, le même qui m'avait donné l'adresse de Clarimonde et que je reconnus un instant, me vint aider à descendre de cheval. De grosses larmes débordaient de ses yeux. Trop tard, trop tard, seigneur poète, mais si vous n'avez pu sauver l'âme, venez veiller le pauvre corps. Il me prit le bras et me conduisit à la salle funèbre. Je pleurais aussi fort que lui car j'avais compris que la morte n'était autre que cette Clarimonde tant et si follement aimée. Un prix Dieu était disposé à côté du lit. Une flamme bleuâtre voltigeant sur une patère de bronze jetée par toute la chambre, un jour faible et douteux et ça et là faisait papilloter dans l'ombre quelques arêtes saillantes de meubles ou de corniches. Sur la table, dans une urne ciselée, trempait une rose blanche fanée dont les feuilles, à l'exception d'une seule qui tenait encore, étaient toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes. Mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu'ils avaient jusqu'alors évité. Les rideaux de dame à rouge à grandes fleurs relevés par des torsades laissaient voir la morte coucher tout de son long et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir et d'une telle finesse qu'il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ces belles lignes onduleuses comme le coup d'un signe que la mort même n'avait pu roidire. Est-ce bien que la rimonde ? Quelle preuve en ai-je ? Ce page noir ne peut-il être passé au service d'une autre femme ? Navré de douleurs frissonnant de crainte je me penchai vers elle et je pris le coin du drap je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l'éveiller mes artères palpitaient avec une telle force que je les sentais siffler dans mes tempes et mon front ruisselait de sueur comme si j'eusse remué une dalle de marbre. C'était en effet clarimonde telle que je l'avais vue à l'église lors de mon ordination. Elle était aussi charmante la pâleur de ses joues le rose moins vif de ses lèvres ses longs cils baissés et découpant leurs franges brunes sur cette blancheur donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d'une puissance de séduction inexprimable. La nuit avancée et sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douleur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Prodige Un léger souffle se mit à mon souffle Ses yeux s'ouvrirent et reprirent un peu d'éclat Elle fit un soupir et décroisant ses bras elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement inéphane. Ah c'est toi Armuald Que fais-tu donc ? Je t'ai attendu si longtemps que je suis morte Mais maintenant nous sommes fiancés Et je pourrais te voir Et aller chez toi Adieu Romuald Adieu Je t'aime C'est tout ce que je voulais te dire Et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi une minute avec ton baiser A bientôt La tête de Clarimonde retomba en arrière Mais elle entourait toujours Romuald de ses bras comme pour le retenir Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et rentra dans la chambre La dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile au bout de la tige Puis elle se détacha et s'envola par la croisée ouverte emportant avec elle l'âme de Clarimonde La lampe s'éteignit et Romuald tomba évanoui Quand il revint à lui il était couché sur son lit dans sa petite chambre du presbytère Mon père Comme je suis heureuse de vous revoir en vie Vous êtes resté trois jours comme mort C'est le même homme qui était venu vous chercher qui vous a ramené Bonjour J'espère que votre santé J'espère que votre santé est un homme que la suite d'une orgie qui a duré huit jours et huit nuits Ça a été quelque chose d'infernalement splendide On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre Dans quel siècle vivons-nous Romuald Il a couru de tout temps sur cette clarimonde de bien étranges histoires et tous ses amants ont fini d'une manière misérable ou violente La pierre de clarimonde devrait être scellée d'un triple saut Car ce n'est pas à ce qu'on dit la première fois qu'elle est morte Que Dieu veille sur vous Romuald J'y prendrai garde mon père Romuald Romuald était entièrement rétabli et avait repris ses fonctions habituelles Le souvenir de clarimonde et les paroles du vieil abbé étaient toujours présents à son esprit Cependant aucun événement extraordinaire n'était venu confirmer les prévisions funèbres de Sérapion et Romuald commençait à croire que ses craintes et ses terreurs étaient trop exagérées Mais une nuit il était à peine endormi Il entendit ouvrir les rideaux de son lit Je vis Je vis une ombre de femmes qui se tenaient debout devant moi Je reconnus sur le champ clarimonde Elle portait à la main une petite lampe de la forme de celle qu'on met dans les tombeaux dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu Morte ou vivante Statue ou femme Ombre ou corps Sa beauté était toujours la même Seulement l'éclat vert de ses prunelles était un peu amortillé Sa bouche Si vermeille autrefois n'était plus teinté que d'un rose faible et tendre presque semblable à celui des joues Les petites fleurs bleues que j'avais remarquées dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles Elles étaient si charmantes que je n'eus pas un instant de frayeur Elle posa la lampe sur la table et s'assit sur le pied de mon lit Je me suis fait longtemps attendre mon cher Romuald et tu as dû croire que je t'avais oublié Mais je viens de bien loin et d'un endroit d'où personne n'est encore revenu Il n'y avait ni lune ni soleil au pays d'où j'arrive Ce n'est que de l'espace et de l'ombre ni chemin ni sentier point de terre pour le pied point d'air pour l'aile et pourtant me voici car l'amour est plus fort que la mort Ah ! Que de faces mornes et de choses terribles j'ai vu dans mon voyage Que de peine mon âme rentrée dans ce monde par la puissance de la volonté a eu pour retrouver son corps et s'y réinstaller Que d'efforts il m'a fallu faire avant de lever la dalle dont on m'avait couverte Tiens le dedans de mes pauvres mains en est tout meurtri Baise-les pour les guérir cher amour Je l'avoue à ma honte j'avais totalement oublié les avis de l'abbé Sérapion et le caractère dont j'étais revêtu J'étais touché sans résistance La froideur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons Je t'aimais bien longtemps avant de t'avoir vu mon cher Romuald et je te cherchais partout Tu étais mon rêve et je t'ai aperçu dans l'église au fatal moment J'ai dit tout de suite c'est lui Je te jetais un regard où je mis tout l'amour que j'avais en moi un regard à damner un cardinal à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute la cour Tu restas impassible et tu préfères à ton Dieu que je suis jalouse de Dieu que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi Malheureuse Malheureuse que je suis je n'aurai jamais ton cœur à moi toute seule Moi que tu as ressuscité d'un baiser Clarimonde la morte qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu'elle n'a reprise que pour te rendre heureux Je t'aime autant que Dieu Vrai bien vrai autant que Dieu puisque c'est ainsi tu viendras avec moi tu me suivras où je voudrais tu laisseras tes vilains habits noirs tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers tu seras mon amant Quand partirons-nous mon gentilhomme ? Demain 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 soit L'argent, les habits les voitures tout sera prêt Je viendrai te prendre à cette heure-ci Adieu Cher cœur La lampe s'éteignit Les rideaux se refermèrent Un sommeil de plomb s'apesantit sur Romuald et le teint et le teint engourdi jusqu'au lendemain matin Il se réveilla plus tard que de coutume et le souvenir de cette singulière vision l'agita toute la journée Il finit par se persuader que c'était une pure vapeur de son imagination échauffée Cependant les sensations avaient été si vives qu'il était difficile de croire qu'elles n'étaient pas réelles Et ce ne fut pas sans appréhension qu'il se mit au lit le soir venu après avoir prié Dieu d'éloigner de lui les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de son sommeil Il s'endormit bientôt profondément Je vis clarimonde non pas comme la première fois pâle dans son sueur mais gai, leste et piquante avec un superbe habile voyage en velours vert orné de gants d'or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin Elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d'or Eh bien, vos dormeurs Est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs ? Allons, habillez-vous et partons Les chevaux s'ennuient et rongent leurs freins à la porte Nous devrions déjà être à dix lieux d'ici Je m'habillais en hâte avec les vêtements qu'elle m'avait portés Elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de venise bordé d'un filigrane d'argent Je n'étais plus le même Mon ancienne figure avait l'air de n'être que les bouches grossières de celles que réfléchissait le miroir J'étais beau L'esprit de mon costume me pénétrait la peau et au bout de dix minutes j'étais passablement fat Comment te trouves-tu ? Veux-tu me prendre à ton service comme valet de chambre ? Elle me prit la main et m'entraîna A la porte nous trouvâmes une voiture attelée de quatre vigoureuses bêtes Nous y montâmes et les postillons leur firent prendre un galop incense Il fallait que ces chevaux fussent des genets d'Espagne nés de juments fécondés par le zéphyr J'avais passé un bras derrière la taille de clarimonde et une de ses mains ployées dans la mienne Jamais je n'avais éprouvé un bonheur aussi vif J'avais oublié tout à ce moment-là À dater de cette nuit ma nature s'est en quelque sorte dédoublée Il y eut en moi deux hommes dont l'un ne connaissait pas l'autre Tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu'il était gentilhomme Tantôt un gentilhomme qui rêvait qu'il était prêtre Je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille et je ne savais pas où commençait la réalité et où finissait l'illusion Deux spirales enchevêtrées l'une dans l'autre et confondues sans se toucher jamais représentent très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne Malgré l'étrangeté de cette position je ne crois pas avoir un seul instant touché à la folie C'était une anomalie dont je ne me rendais pas compte Soit que je crus être le curé d'un petit village où El Signor Romualdo amant de titre de la Clarimonde le jeune seigneur fat et libertin se raillait du prêtre Le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur Rassuré par l'habitude d'être avec elle je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j'avais fait connaissance avec Clarimonde Mais un jour la santé de Clarimonde ne fut plus aussi bonne Elle palissait à vue d'œil et devenait de plus en plus froide Un matin je déjeunais sur une petite table pour ne pas la quitter d'une minute En coupant un fruit je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde le sang parti et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde Ses yeux s'éclairèrent Sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale et se précipita sur ma blessure Elle avalait le sang par petites gorgées lentement et précieusement Elle clignait des yeux admis et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde Elle se releva l'œil humide et brillant plus rose qu'une aurore de mai la figure plus belle que jamais Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je pourrais t'aimer encore longtemps Ma vie est dans la tienne Et tout ce qui est moi vient de toi Quelques gouttes de ton riche et noble sang plus précieux et plus efficaces que tous les élixirs du monde ont rendu l'existence ont rendu l'existence Un soir je vis dans ma glace dont elle n'avait pas calculé la perfide position Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu'elle avait coutume de préparer après le repas Je pris la coupe Je feignis d'y porter mes lèvres et je la posai sur quelques meubles comme pour l'achever plus tard à mon loisir et profitant d'un instant où Clarimonde avait le dos tourné j'en jetai le contenu sous la table Après quoi je me retirai dans ma chambre et je me couchai bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que cela deviendrait Je n'attendis pas longtemps Clarimonde entra en robe de nuit s'allongea dans le lit auprès de moi Elle découvrit mon bras et tira une épingle d'or de sa tête Une goutte Rien qu'une petite goutte rouge au bout de mon aiguille Puisque tu m'aimes encore Il ne faut pas que je meure Pauvre amour Ton beau sang d'une couleur pourpre et si éclatante Je vais le boire Je ne te ferai pas de mal Je ne prendrai de ta vie que ce qu'il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne Cependant malgré cette affreuse découverte Il ne pouvait s'empêcher d'aimer Clarimonde Et il lui aurait volontiers donné tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice D'ailleurs il n'avait pas grand peur La femme lui répondait du vampire Et ce qu'il avait entendu et vu le rassurait complètement Il ne marchandait pas sa vie Goutte à goutte il se serait ouvert le bras lui-même et lui aurait dit « Bois ! » et que mon amour s'infiltre dans ton corps avec mon sang Pourtant lorsque le sommeil le ramenait à son presbytère ses scrupules de prêtres le tourmentaient plus que jamais et il ne savait quelle macération nouvelle inventer pour mater et mortifier sa chair Romuald Pour vous débarrasser de cette obsession il n'y a qu'un moyen Et bien qu'elle soit extrême il le faut employer Aux grands mots les grands remèdes Je sais où Clarimonde a été enterrée Il faut que nous la déterrions et que vous voyiez dans quel état pitoyable est l'objet de votre amour Comme vous voudrez mon ami Je suis si fatigué de cette double vie que je veux savoir une fois pour toutes qui du prêtre ou du gentilhomme et dupe d'une illusion Je suis décidé à tuer au profit de l'un ou de l'autre un des deux hommes qui est en moi ou les tuer tous les deux car une vie pareille ne peut durer L'abbé Sérapion se munit d'une pioche d'un levier et d'une lanterne A minuit Romuald et lui se dirigeèrent vers le cimetière Après avoir porté la lumière et la lanterne sur les inscriptions de plusieurs tombeaux ils arrivèrent enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes et dévorée de mousse et de plantes parasites où ils déchiffrèrent ce commencement d'inscription Ici J. Clarimonde qui fut de son vivant la plus belle du monde C'est bien ici Posant à terre sa lanterne il glissa la pince dans l'interstice de la pierre et commença à la soulever Puis il se servit de sa pioche Romuald Romuald le regardait faire plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même Au fond de lui-même l'action du révéré Sérapion lui paraissait un abominable sacrilège et il aurait voulu que des flancs des sombres nuages qui roulaient pesamment au-dessus d'eux sortient un triangle de feu qui les réduisit en poudre Enfin la pioche de Sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche Il renversa le couvercle et Romuald aperçut Clarimonde pâle comme un marbre les mains jointes Une petite goutte rouge brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée Te voilà un démon courtisane impudique buveuse de sang et d'or Il aspergea d'eau bénite le corps sur lequel il traça la forme d'une croix La pauvre Clarimonde n'eût pas été plutôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière Ce ne fut plus ce ne fut plus qu'un mélange Romuald Romuald retourna à son presbytère et le seigneur Romuald amant de Clarimonde se sépara du pauvre prêtre à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie Seulement la nuit suivante Malheureux Malheureux qu'as-tu fait ? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile ? N'étais-tu pas heureux ? Et que t'avais-je fait pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant ? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais Adieu Tu me regrettes Elle se dissipa dans l'air comme une fumée et Romuald ne la revit plus Hélas Elle a dit vrai Je l'ai regrettée plus d'une fois et je la regretterai encore La paix de mon âme a été très chèrement d'acheter L'amour de Dieu n'était pas de trop pour remplacer le sien Voilà, frère, l'histoire de ma jeunesse Ne regardez jamais une femme Et marchez toujours les yeux fixés en terre Car si chaste et si calme que vous soyez Il suffit d'une minute pour vous faire perdre l'éternité Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz